Sumo deadlift avec un dumbbell, donc un poids libre. Ce qui est intéressant, lorsqu'on fait un sumo deadlift, on s'assure d'avoir les jambes loin les unes des autres, les genoux, la rotule en fait, en ligne avec le gros orteil. Et lorsque vous descendez, les genoux ne rentrent pas à l'intérieur ni vont vers l'extérieur. Assurez-vous toujours de pousser par contre vers l'extérieur. Lorsque vous êtes dans le bas du mouvement, en ayant un dumbbell, vous allez le tenir entre vos deux jambes. Donc ça vous permet de vraiment travailler le corps, de le travailler d'une façon plus facile qu'avec une barre et plus aussi confortable, dis-je. Si vous avez une bonne flexibilité, vous avez une bonne mobilité au niveau des hanches, vous pouvez vous permettre de mettre les deux pieds sur deux steps. Et pas des steps très hauts, quelques pouces de haut. De cette façon-là, vous allez être capable d'aller chercher un peu plus de profondeur lors de vos squats ce qui va vous donner un meilleur travail qui va être fait au niveau du bas du corps et surtout du fessier et des adducteurs à l'intérieur de la cuisse.